Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Découvrez nos cotes plus avantageuses en ligne. Le pronostiqueur s'est présenté en studio le torse bombé. Parce qu'il est fier ou parce qu'il mange beaucoup de malbouffe depuis un certain temps. Un n'empêche pas l'autre. Avec toi, on le sait. Ça a l'air que j'ai plus le droit de t'appeler Stéphane, mais il faut que je t'appelle M. Morneau pour l'ensemble de tes paris de la semaine dernière. Je pense qu'on l'avait appelé la semaine dernière. Si mes paris allaient bien, ça allait être M. le pronostiqueur Morneau. Donc oui, je me suis un peu bourré la pence avec mes gains de la semaine dernière. Des très bonnes semaines au niveau des paris. Les Dolphins, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Je peux te permettre des petites erreurs quand tout le reste va bien. Mon tableau en pleine progression, plus de 400 $ la semaine dernière. Impressionnant. C'est ça comme un petit cadeau avant le Black Friday, le vendredi fou qu'on dit aujourd'hui. Ah oui? Est-ce que tu vas faire des mises du vendredi fou? As-tu des rabais sur tes paris? Je n'ai pas de rabais sur mes paris, mais mon coffre est bien rempli pour aller vers de nouveaux paris. Parce qu'on pose un rabais, ça va tellement bien. Bon, OK. Ça a bien fonctionné la semaine dernière. Je vais faire quoi cette semaine? Bon, cette semaine, écoute, je retourne un petit peu à la base. Pour les écarts de points, je voulais m'intéresser à des équipes un peu populaires. On est à la fin de la saison. C'est quand même plus difficile de parier contre les équipes qui sont virtuellement éliminées pendant la course. Donc, je me suis tourné vers des affrontements avec des équipes où ça va être compétitif. Et je commence ça du côté des 49ers contre les Ravens. Le match de la semaine, littéralement, dans la NFL. Peut-être que le match de l'année aussi, on ne sait pas. C'est pas besoin de te dire que Baltimore, ça va très, 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 très bien. Mais la ligne est quand même basse. Les 49ers visitent Baltimore, donc 5,5 points d'écart. Et l'attaque au sol des Ravens est la meilleure de la NFL. Et c'est le talon d'Achille des 49ers. Oui, ça va bien à San Francisco. La défensive est bonne. L'équipe va bien. Mais ils ont de la difficulté à stopper la course. Et ça, je pense que ça va les mener à leur perte. Et ça va continuer le momentum des Ravens qui vont très, très bien, François-Étienne. Sept victoires de suite. Plus de 40 points lors des trois derniers matchs. C'est tout simplement fou. Ça ne se produit pas. Et sinon, pour compléter le pari, je regarde du côté des Patriots qui vont affronter les Texans. Bill Belichick a la cote contre son ancien poulain, Bill O'Brien. Il n'a jamais perdu contre lui. Ils ont gagné les huit derniers matchs contre les Texans. Donc, trois points d'écart. Je le sens bien pour les Patriots, même si Tom Brady est blessé. Même si, parce que la défense des Pats va faire le boulot. Exactement. Ça va être un gros mandat. Et ensuite? Ensuite, bien là, j'ai repris une formule la semaine dernière. J'avais misé sur des matchs que j'allais considérer comme plus serrés avec des bas pointages. Oui. Pour ne pas dire des matchs plates. Et donc, je les pimante un petit peu avec un pari. Je me dirige d'abord du côté de Denver. Les Chargers visitent les Broncos. Ça va vraiment mal pour Philip Rivers. Cette interception en deux matchs. Et là, il s'en va à Denver dans l'altitude. Il va peut-être mouiller. Un match à bas pointage. C'est écrit dans le ciel. Et même son cloche du côté de Pittsburgh. Parce que là, c'est le match revanche entre les Browns et les Steelers. Tu te souviendras, il y a deux semaines, le fiasco après la défaite des Browns. Miles Garrett à son Mason Rudolph. Oui, ça avait bien été. Avec son casque. Tout ce bordel-là, ça fait juste deux semaines. Et là, on reprend les hostilités. C'est Devlin Hodge qui sera derrière le centre des Steelers. Encore là. C'est les mêmes équipes. Ça s'est terminé 21 à 7 il y a deux semaines. Je ne vois pas un pointage plus haut. Donc, j'y vais encore sous le total de points. Honnêtement, je suis très confiant dans ce parcours-là. On dirait que oui. C'est bien logique. Comme offre. C'est bien logique. Et là, pour ma troisième offre, je m'éloigne un petit peu de la logique. Là, j'y vais avec un autre coup de circuit. Trois quarts arrière pour lancer des interceptions cette semaine. François-Étienne de Sean Watson contre la terrifiante défensive des Patriots. Phillip Rivers qui en distribue comme des cadeaux de Noël depuis deux semaines. Et le toujours électrisant Jameis Winston qui s'en va affronter l'offron défensif des Jaguars. Il va être sous pression toute la journée. Et de toute façon, il y a juste trois matchs cette saison où Jameis n'a pas lancé une interception. Ces trois-là ensemble, c'est un tari gagnant. Mais je la trouve le fun cette offre. Je fais comme la semaine dernière. Écoute-moi et tout va bien aller. Oui. Monsieur? Ça fait plaisir. Merci Monsieur. Merci.